Bonjour à tous ! Alors on est là aujourd'hui pour vous parler d'un livre d'Eric Peussin qui s'est nomme La plante-père de ma vie C'est parti ! On commence tout de suite avec le résumé et notre avis argumenté ! Donc c'est une histoire de 4 enfants Il y a Lali, Jordan, Norbert et notre héros principal, David Yes ! Alors un jour, férié, ces 4 enfants ils ont décidé d'aller visiter une vieille rouine C'est un manoir en rouine, clairement qui est sur le point de s'effondrer Dans ce manoir, il trouve parmi garde une grenade La première question qu'il se pose est Est-elle des amorcés ou cette grenade peut-elle encore tuer des gens ? Mais ça, on ne peut pas le savoir Par prudence, il décide de la laisser ici en évidence pour éviter tout accident Malheureusement, Norbert revient la chercher avec une idée en tête qui est celle de faire peur aux autres ou même de se venger avec celle-ci Car oui, Norbert est un enfant harcelé à l'école Mais Norbert va faire une très grave erreur On va maintenant passer à la vie argumentée C'est parti ! Dans ce livre, ce qui m'a déplu moi et Clara c'est que tous les événements s'enchaînent très vite sans forcément beaucoup de détails et sans qu'on s'y attende D'un coup à l'autre, on est dans une scène à l'autre ce qui procure beaucoup moins de plaisir à la lecture Moi aussi, je trouve que le livre est trop court à lire ce qui nous déplaît énormément parce qu'on n'a vraiment pas le temps de suivre et ça va trop vite malgré que ça se passe en même pas deux jours On a donc fini de vous présenter le livre La plus grande peur de ma vie écrit par Eric Peussant et illustré par Jérémy Moreau et édité à École des loisirs J'espère que notre présentation vous aura plu et tout comme le livre à Cali et à moi Au revoir ! Sous-titrage ST' 501